Comment l'édifice théâtral est devenu au XVIIIe siècle un monument urbain incontournable ? de la construction de salles de théâtre du fait de ce que l'on appelle la véritable théâtromanie des Français à cette époque. Depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, l'architecture théâtrale a connu de profondes révolutions, mais nous verrons tout à l'heure que pendant une bonne partie du XIXe siècle, les maîtres d'œuvres se sont largement inspirés des compositions et des dispositifs élaborés à la fin du XVIIIe siècle par les architectes de théâtre tels que ceux de Besançon par Ledoux, ceux de Bordeaux par Victor Louis, ceux de Nantes par Mathurin-Cruci ou par exemple aussi ceux de L'Odéon à Paris par Père-Édouailly ou du théâtre du Palais-Royal, donc l'actuelle comédie française construite également par Victor Louis. Alors, on peut se dire que finalement il y a une certaine stagnation de l'invention architecturale, on dit moins de l'invention des dispositifs architecturaux internes à l'édifice, et en fait les évolutions auxquelles on assiste dans cette architecture théâtrale du XIXe siècle, c'est essentiellement une évolution qui suit les évolutions stylistiques des autres bâtiments publics à l'époque, et on verra que l'édifice théâtral évolue, mais disons de manière assez faible, il évolue essentiellement en fonction des développements technologiques, l'introduction de l'éclairage au gaz, puis l'introduction de l'électricité, les améliorations des dispositifs scéniques ou scénographiques, et bien sûr l'apparition de nouveaux matériaux, le métal, puis le béton. Et en fait, c'est une situation qui est la situation française, et nous verrons qu'en fait il y a une certaine stagnation en France qui contraste avec, au contraire, l'invention que l'on va rencontrer dans les pays anglo-saxons, et notamment en Allemagne. On pourrait dire que, disons que l'invention architecturale, qui était le fait de la France de la fin du XVIIIe, va passer outre-Rhin. Et c'est effectivement dans les pays germaniques que l'on va mettre au point de nouveaux dispositifs, que l'on va profondément réformer le lieu théâtral et poser donc les fondements de ce que sera l'architecture théâtrale contemporaine. Alors je commencerai d'abord par le XIXe siècle, et par vous parler un peu des conditions de la production architecturale. Alors ça c'est une image qui vous montre que, alors bien sûr c'est une représentation qui était gratuite, donc ça attirait beaucoup de monde, mais ceci c'est pour vous montrer que cette théâtromanie de la fin du XVIIIe siècle, loin d'être ralentie par les événements révolutionnaires, va s'amplifier encore plus pendant la Révolution, et après avec d'ailleurs, on pourrait dire, une certaine démocratisation relative, mais disons qu'il y a de plus en plus de public, de plus en plus populaire, de plus en plus important, qui assiste aux représentations. Et bien sûr, ceci se manifeste par la multiplication des salles, notamment pendant la période révolutionnaire. Mais ces salles qui surgissent sous la Révolution sont loin d'égalées celles qui ont été édifiées à la fin de l'Ancien Régime, et on pourrait dire, sont même en régression, dans la mesure où, bien souvent, l'utilisation de lieux de culte désaffectés, de biens nationaux, imposent le retour aux formes allongées, en nu évasé ou en nu fermé, des salles du XVIIe siècle, comme par exemple la fameuse comédie française de François d'Orbet. C'est le cas, par exemple, du premier théâtre d'Orléans, pas l'actuel, le premier théâtre d'Orléans, qui a été aménagé en 1793 dans une ancienne église désaffectée. Je n'ai malheureusement pas la vue intérieure, je n'ai que la façade. Le consulat et l'Empire, avec le retour de la paix, enfin, pas pour très longtemps, mais pendant un certain temps, le consulat et l'Empire vont donc favoriser la construction de théâtres. Et deux grandes salles sont alors édifiées en province, comme le théâtre du Gymnase à Marseille, le Grand théâtre de Nîmes, celui de Dijon, ou encore le théâtre de Strasbourg, qui, il est vrai, a été achevé bien plus tard, puisqu'il est achevé en 1825, mais les plans et le projet sont de la période de l'Empire. Toutefois, dès 1806, le régime impérial devient plus autoritaire et Napoléon Ier va décider de s'attaquer à la prolifération incontrôlée des salles, cette prolifération incontrôlée qui, rappelons-le, était la conséquence de l'abolition des privilèges, puisque n'importe qui pouvait se déclarer directeur de salles de théâtre et donc créer un théâtre comme il le voulait. Et donc, Napoléon Ier décide de réduire le nombre de théâtres, par exemple, dans la capitale, à 8, alors qu'il y avait 45 théâtres en 1791. Donc, on a un nombre considérable de salles qui ferment et c'est pareil pour la province puisqu'il décide de limiter le nombre de théâtres en province à 1 par chef lieu de département. Donc, là aussi, un certain nombre de salles vont fermer. Heureusement, pour le théâtre, sous la restauration, donc sous Charles X et Louis-Philippe, une politique moins restrictive sur la construction théâtrale, une politique moins restrictive vis-à-vis du théâtre, en dépit, bien sûr, de la censure, va favoriser la reprise de la construction et on insiste, donc, pendant la période sous Charles X et sous Louis-Philippe, à un nombre considérable de constructions de salles aussi bien à Paris qu'en province. C'est alors l'âge d'or de ce qu'on va appeler, par exemple, à Paris, le théâtre de boulevard, illustré donc à Paris par le fameux boulevard du crime où se concentrait toute une série de salles de théâtre, ce boulevard du crime où triomphait Frédéric Lemaitre et qui a été si bien illustré par Marcel Carnet dans son film Les enfants du paradis qui reconstitue assez bien ce que pouvait être l'ambiance des boulevards à Paris à cette époque-là, même si ça donne, bien sûr, une image un peu mythique de cette période. Cette tendance, donc, de construction nombreuse de théâtre se poursuit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, va s'amplifier sous le Second Empire et devenir de plus en plus importante, notamment sous la Troisième République. Alors, sous l'Empire, bien sûr, il y a un certain nombre de théâtres qui disparaissent à Paris, par exemple, puisque, en raison des travaux haussmanniens, Napoléon III fait raser les théâtres du boulevard du crime, mais, pour construire notamment, la place du Château d'Eau, l'actuelle place de la République, mais, en contrepartie, il fait édicier en 1862 trois grandes salles qui sont le théâtre de la Gaieté Lyrique, donc, ancien théâtre de la Gaieté Lyrique qui se trouve square des Arts Métiers, et puis, bien sûr, les deux théâtres de la place du Châtelet, donc, le théâtre de la Gaieté Lyrique, malheureusement, assez dénaturé, qui a été construit par Cusin, et les deux théâtres de la place du Châtelet, donc, le théâtre impérial et le théâtre lyrique, le théâtre lyrique, donc, actuel, théâtre de la ville, théâtre impérial, actuel, théâtre du Châtelet, qui sont donc achevés en 1862 et qui sont réalisés par un grand architecte de cette époque-là qui est Gabriel Daviau. Et ces théâtres, du fait de leur capacité, vont permettre de doubler la capacité des théâtres parisiens. Signalons qu'à la même époque, bien qu'il ne s'agisse pas véritablement d'édifices théâtrales, même si certains ont pu trouver une autre activité, c'est également l'époque où Jacques Ignace Hittorf élève, donc, le cirque de l'impératrice, donc, l'actuel cirque d'hiver et le cirque d'été qui se trouvait, donc, sur le rond-point des Champs-Elysées et qui a été détruit dans les années 1900. Et, bien sûr, pendant toute cette période, on voit un nombre très important de théâtres privés qui sont construits ou réaménagés et qui viennent s'insérer dans le tissu urbain. Donc, ici, c'est une vue ancienne du théâtre de la gaieté lyrique, donc, vous connaissez certainement la façade, donc, la façade a été préservée, malheureusement, l'intérieur ne reste plus rien. Et, bien sûr, donc, les deux théâtres de la place du Châtelet, donc, là, ici aussi, donc, une carte postale qui doit dater des années 1900 et qui vous donne, donc, la vision qu'on pouvait avoir de ces théâtres à cette époque-là. Donc, ces théâtres privés viennent s'insérer dans le tissu parisien. Ce ne sont pas toujours des salles d'une qualité architecturale extraordinaire, souvent assez inconfortables. Vous avez ici, donc, une vue ancienne du théâtre des bouffes parisiens. Par contre, certaines de ces salles sont d'une grande qualité architecturale. C'est, par exemple, le cas du théâtre du Vaudville, réalisé par Auguste Magne en 1868, donc, sous le Second Empire, et qui est, donc, qui vient s'insérer de manière très harmonieuse dans le tissu parisien, avec, donc, cette façade en rotonde. vous avez à droite, d'ailleurs, une élévation qui se trouve au musée d'Orsay. La province, bien sûr, n'est pas en reste, et un très grand nombre de salles sont construites ou reconstruites. Si on regarde, par exemple, la période que j'ai plus particulièrement étudiée lorsque j'ai fait ma thèse, donc, qui était la période du 1880-1914, on se rend compte que 4-5ème des théâtres édifiés à cette époque-là sont en fait des reconstructions, soit que l'ancienne salle était trop vétuste et devenait dangereuse pour le public et du nom, devenait peu sûr, soit que, effectivement, elle était tellement peu sûre qu'elle avait brûlé, et donc, dans ce cas-là, bien sûr, il fallait la reconstruire. Et donc, on n'a que un cinquième des théâtres qui sont de véritables constructions ex nihilo. Donc, on voit énormément de ça se construire, d'abord dans les chefs-lieux de départements sous le Second Empire et puis, peu à peu, donc, dans la plupart des municipalités de province sous la Troisième République, notamment après la loi de 1884 qui accorde une plus grande autonomie aux communes et, d'après les statistiques que j'ai pu faire, par exemple, pour la période de 1880 à 1914, à partir, donc, des années 1900, on arrive à un taux de construction annuelle de théâtre de deux et demi par an, ce qui est quand même énorme. Deux théâtres et demi construits par an, c'est beaucoup. Alors, pourquoi cette vague de construction à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, c'est un peu dû, d'une part, à la théâtremanie du public et c'est dû au fait que les édiles de la Troisième République sont désireux, puisqu'ils sont élus, de répondre aux attentes de la population et d'une partie de la population qui réclame un nouveau théâtre ou la reconstruction du théâtre. Ils sont aussi sensibles au rôle éducatif du théâtre, notamment après le vote des lois de Jules Ferry sur l'école laïque, gratuite et obligatoire, mais aussi et surtout ils prennent conscience de l'image de marque qu'un théâtre confère à une ville et du rôle que la présence de cet équipement peut avoir pour le développement économique et urbain de la ville. Et on rencontre de très nombreux débats quand on lit les procès verbaux des conseils municipaux de cette époque-là où c'est véritablement un fait qui est mis en avant le fait qu'on ne peut pas se priver de la présence de cet équipement parce que la ville voisine a également cet équipement et si on veut attirer des industriels, si on veut attirer du commerce, il faut qu'il y ait véritablement cet équipement culturel qui est fondamental. Ce qui engendre a quelquefois aussi des polémiques parce que dans certaines municipalités, j'ai rencontré le cas à Albi par exemple où il y a une partie de l'opposition qui est contre la construction du théâtre qui considère que c'est un loisir bourgeois et que ce serait beaucoup plus utile de dépenser l'argent de la commune pour construire un asile ou un hôpital qu'un théâtre. Donc vaste débat. Des débats aussi souvent importants sur l'implantation du théâtre et des débats qui vont quelquefois tellement loin que ça peut engendrer la chute d'une municipalité. Donc en fait, cette question de l'implantation stratégique dans la ville du théâtre est un élément très important et bien sûr aussi quelquefois des polémiques qui sont liées donc au choix du maître d'oeuvre puisque sous la Troye-en-République on assiste progressivement à une montée en force des concours publics d'architecture pour désigner le maître d'oeuvre du théâtre et bien sûr comme toujours lorsqu'il y a concours il y a contestation et donc souvent des polémiques sur le choix du jury sur la manière dont le concours s'est passé quelquefois on accuse le jury d'être un jury qui était déjà préparé à désigner le maître d'oeuvre enfin bon c'est les polémiques qu'on entend habituellement alors chaque fois qu'il y a un concours d'architecture alors en dehors des grandes villes comme Bordeaux Lyon ou bien sûr la capitale où la taille de la population permet d'ouvrir un ou deux théâtres privés qui concurrencent le théâtre public en dehors de Paris d'ailleurs où effectivement à Paris la majorité des théâtres parisiens sont privés dans le reste des communes la construction du théâtre est toujours assurée exclusivement sur financement municipal donc ce sont des théâtres publics et non pas des théâtres privés sauf exception comme par exemple à Salon de Provence où le théâtre est construit par un riche commerçant Armand donc c'est un théâtre privé qui est construit directement par Armand mais peu de temps après Armand fait faillite et finalement la ville va racheter cet équipement très bon marché et elle va donc bénéficier d'un théâtre municipal à très bon compte donc ce sont des équipements qui sont financés par la ville soit sur ses fonds propres soit par l'émission d'un emprunt ou la levée d'une taxe additionnelle quelquefois aussi il y a quelques cas où c'est grâce à un leg comme à Agin par exemple d'où le nom de théâtre Ducourneau à Agin puisque c'est grâce au leg Ducourneau qu'une partie du financement a pu être trouvée ou le théâtre de Morlaix où là par contre c'est un leg qui est permis de payer intégralement la construction du théâtre alors la majorité des théâtres construits au 19ème siècle sont des théâtres de jauge moyenne donc 500 à 1000 places souvent de jauge inférieure on a beaucoup de petits théâtres comme par exemple dans des petites villes comme Ham ou Amber ou dans les théâtres privés parisiens puisque la plupart des théâtres privés parisiens sont des petits théâtres avec un nombre d'une capacité inférieure à 500 places et les jauges plus importants c'est à dire des théâtres de plus de 1000 places sont en fait le fait soit de grandes salles parisiennes soit de celles de grandes villes de province comme Lille Lyon Nancy Montpellier Rouen autour cette passion pour le théâtre alors c'est un peu en dehors du sujet puisqu'il s'agit donc le sujet de cette série de cours c'est plutôt sur les équipements publics mais il n'en reste pas moins que cette passion pour le théâtre donne également lieu à un renouveau des théâtres aménagés dans des demeures privées en témoignent différents exemples bien sûr les théâtres de cours du château de Fontaineleau ou du château de Compiègne celui du château de Compiègne qui est resté d'ailleurs longtemps inachevé le théâtre de Georges Sand à Nohan celui du château de Jonzac et puis aussi cette extraordinaire petite salle Louis XVI aménagée en 1905 par les architectes Fels et Samson dans un ancien four du château de la verrerie qui appartenait à la Samie Schneidre au Creusot une espèce de petite bonbonnière Louis XVI absolument remarquable alors nous allons voir maintenant un peu disons les évolutions stylistiques des théâtres de cette époque là si la réappropriation de biens nationaux est la règle générale pendant la période révolutionnaire il faut noter qu'elle se poursuit sous le consulat et l'empire encore c'est le cas à Sanlis c'est le cas également à Pesnas où vous avez cette petite salle aménagée donc dans un ancien lieu cultuel et les quelques grands théâtres quand même sont édifiés ex nihilo à cette époque et leur architecture extérieure reste empreinte de la sévérité des temples à la gloire des muses de la fin du XVIIIe siècle comme ceux de Besançon ou de Nantes en témoigne par exemple le théâtre le théâtre des arts construit donc par par qui a des arts construits pour abriter l'opéra de 1794 à 1820 donc construit par Victor Lui en témoigne aussi le théâtre de Dijon avec donc une référence au temple qui était celle que l'on trouvait déjà dans les théâtres de la fin du XVIIIe donc cette référence au temple qui se perpétue avec un péristyle plus ou moins développé donc qui peut occuper toute la façade principale comme c'est le cas effectivement à Dijon ou qui peut occuper uniquement donc sa partie centrale on ne le voit pas très bien ici mais enfin ce n'est pas le premier le premier c'est la Maison Carré ce n'est pas un théâtre mais c'est celui qui est un peu plus loin derrière donc qui est l'ancien théâtre de Nîmes qui a disparu depuis puisqu'il a fait place depuis au centre au Carré d'Art de Norman Foster donc ce théâtre de Nîmes où il y avait donc là également un péristyle sur une partie la partie centrale de la façade sous la restauration on continue on retrouve on rencontre encore quelques exemples de salles qui sont aménagées dans des bâtiments religieux désaffectés c'est le cas par exemple à Valence ou à Châtellerault en 1830 mais de plus en plus donc sous la restauration l'édifice théâtral tend à s'affirmer comme un programme à part entière avec un caractère monumental qui n'est pas peut-être toujours aussi affirmé qu'il pourrait l'être pour un édifice de cette importance c'est le cas notamment de la salle d'opéra Le Pelletier qui est aménagée en 1821 après la destruction du théâtre des arts qui se trouvait donc sur le square Louvois en face de la bibliothèque nationale enfin la bibliothèque nationale rue de Richelieu puisque vous savez que ce théâtre des arts a été détruit puisque c'est là qu'a eu lieu en 1820 l'assassinat du duc de Berry et que on dit que le cardinal ayant recueilli les dernières paroles du duc de Berry avait obtenu la promesse que l'on détruise ce théâtre qui était un lieu de débauche et donc effectivement on détruira donc ce théâtre mais bien sûr on s'empressera quand même de reconstruire un théâtre pour accueillir l'académie de musique de Paris donc l'opéra et on construit donc cette salle Le Pelletier qui devait être une salle provisoire en attendant la construction d'un véritable théâtre d'opéra en fait c'est un provisoire qui durera assez longtemps puis ce qu'il faudra attendre en 1973 donc l'inauguration du Palais Garnier pour que l'opéra trouve de nouveaux locaux alors c'est une salle qui est effectivement donc au niveau de sa façade une façade assez banale qui est peu disons en rapport avec l'importance que peut avoir donc une académie royale ou nationale de musique par contre la salle elle est beaucoup plus intéressante puisque à l'intérieur de la salle Victor lui reprend le principe qu'il avait adopté au théâtre du Palais Royal donc c'est le principe donc de quatre grandes paires de colonnes qui soutiennent des grandes arcades entre lesquelles donc se trouvent les loges les balcons de loges donc ça donne on pourrait dire une sorte d'aspect quadripartite à la salle avec le cadre de scène et les trois grandes arcades dans la salle c'est un principe que reprendra Charles Garnier pour la composition de la salle de l'Opéra de Paris et en fait c'est un type de composition de salle qui rencontrera un assez grand succès dans la seconde moitié du 19ème siècle vous pourrez dire partagée avec un autre type de salle qui est celui où l'on trouve donc toute une série d'arcades sur lesquelles retombe la coupole de la salle alors comme dans la majorité des productions architecturales de cette époque le néoclassicisme sévère du début du siècle qui caractérisait encore le théâtre de Strasbourg qui caractérise encore le petit théâtre de la Roche-sur-Yon mais là ça peut se comprendre dans la mesure où c'est une ville qui a été construite qui a été créée par le premier empire donc on a effectivement encore ce temple sévère en façade mais progressivement à partir des années 1830 on assiste donc à une contamination de plus en plus importante du répertoire ornemental antiquisant par des références à d'autres périodes historiques et notamment surtout donc dans les années 1830-1840 références à la renaissance française et italienne et on voit même d'ailleurs à l'intérieur des références aux gothiques qui apparaissent dans les années 40 mais pas dans le traitement extérieur des façades on n'a aucun théâtre néo-gothique en façade mais on a des exemples de salles qui ont été aménagées avec des influences gothiques donc on voit peu à peu ce néo-classicisme va céder donc la place à des compositions plus libres qui sont sensibles par exemple dans les arcades superposées des théâtres parisiens du gymnase dramatique ou de l'ambigu on voit bien donc ces séries d'arcades bien sûr on a encore des ordonnances mais enfin il y a un côté quand même moins sévère que dans les temples du début du 19ème siècle autre exemple ici donc avec l'atelier le théâtre de l'atelier à Montmartre puisque à cette époque-là on voit également sélifier de petits théâtres dans les communes périphériques de Paris ces communes qui seront rattachées à Paris par Haussmann et on a donc toute une série de salles qui se construisent à cette époque-là dans les communes proches donc à Montmartre c'est le théâtre de l'atelier ou par exemple également le cas de Grenelle donc vous voyez ici c'est toute une série d'arcades il y a un ordre qui reste très discret donc c'est une composition beaucoup moins monumentale et sévère et ici avec ce théâtre de Grenelle donc une ancienne vue du théâtre de Grenelle au passage vous avez Les Amitiés de Léon et avec donc cette arcade centrale ça évoque bien sûr un peu un arc de triomphe mais bon avec quand même moins de rigueur qu'antérieurement c'est le cas aussi donc ce passage vers l'éclectisme se manifeste avec encore plus d'évidence sous le règne de Louis-Philippe durant lequel donc de nombreux théâtres sont édifiés en province si on regarde par exemple cette façade donc du théâtre de Lyon qui existe toujours mais bien sûr qui a été un peu transformée par Jean Nouvel vous voyez donc effectivement cette série d'arcades on a effectivement encore un ordre corinthien entre les arcades mais enfin ce que l'on distingue surtout dans cette façade c'est d'une part le rythme élancé et resserré des arcades c'est l'importance des vides et également une ornementation qui devient plus abondante et donc des façades une expression urbaine de l'édifice qui rompt avec l'aspect plus massif plus sévère des réalisations antérieures alors certes dans ce théâtre de Chonavar les références à l'antiquité restent encore dominantes à l'opposé si on voit la façade du théâtre de Béziers donc on voit ici effectivement on a encore cette ordonnance corinthienne ici mais toujours donc on a les arcades on a les arcades ici l'importance des vides donc une façade beaucoup plus ouverte une composition beaucoup plus libre et avec donc des motifs disons des bas-reliefs qui sont inspirés de la renaissance et notamment ici d'ailleurs des bas-reliefs en terre cuite qui sont des bas-reliefs de David d'Angers et donc on a déjà un côté ils ont beaucoup plus coloré un côté beaucoup plus avenant de ces façades le théâtre de de Moulins bon là aussi donc c'est le même principe on voit là aussi donc des ordonnances mais avec des références paladiennes qui sont évidentes dans ce qu'on appelle les motifs de serlienne qui sont ici et le cas également du théâtre du Havre qui là aussi donc manifeste des références paladiennes on peut ça évoque un peu quand même la basilique de Palladio à Vicence pas traité exactement de la même manière mais enfin il y a des allusions et là aussi donc cette ouverture de la façade et cette composition beaucoup plus libre autre exemple c'est le théâtre de Charleville donc réalisé donc achevé en 1839 donc là aussi avec ses successions d'arcade et puis dernier exemple de cette évolution progressive vers l'éclectisme avec toujours donc des références à la renaissance donc c'est le théâtre du Mans avec donc un décor qui devient plus important notamment d'ailleurs dans le foyer que vous avez ici donc au premier étage et donc qui ouvre directement sur la place ce théâtre a disparu il a été remplacé par une production des années 50 qui est à mon avis nettement moins intéressante sur le plan de l'expression architecturale dans cette production de la période de la restauration il y a un théâtre qui se distingue par son originalité c'est le théâtre de Rennes qui a été construit par Milliardet dans la mesure où effectivement au lieu d'une façade donc d'un édifice rectangulaire il y a véritablement ici l'expression de l'auditorium de la salle qui se projette dans la ville qui fait saillie sur la place une des places principales de Rennes puisqu'elle se trouve en face du présidial donc de l'hôtel de ville de Rennes c'est un parti d'ailleurs qui a été critiqué à l'époque mais c'est un parti qui est important parce qu'il annonce quand même un peu cette influence du rationalisme architectural où le volume des façades disons l'expression extérieure de l'édifice doit exprimer le programme et ce qui se passe à l'intérieur et il est évident que quand on voit effectivement cet édifice on sait que c'est un théâtre ça renvoie tout de suite à l'auditorium avec une élévation qui certes bon n'est pas disons une innovation de la part de Milliardet puisqu'il s'inspire en fait de la salle Vantadour qui avait été construite quelques années auparavant c'est la même élévation mais en cotonde et en fait ce qui est intéressant je trouve dans ce théâtre c'est qu'il annonce finalement des dispositions des volumétries que l'on va retrouver en Allemagne qu'on retrouve en Allemagne chez Gottfried Zemper par exemple dans l'ancien l'Altes théâtre de Drest l'ancien et le nouveau théâtre de Drest ou dans le Hofburg théâtre de Vienne donc Zemper qui donc lui est un rationaliste et qui exprime les différents volumes à l'extérieur de l'édifice comme le fera bien sûr Charles Garnier pour l'opéra de Paris à noter que dans l'implantation urbaine de l'édifice théâtral au 19ème siècle très souvent l'édifice théâtral se trouve en centre-ville et souvent à proximité de l'hôtel de ville ce qui était d'ailleurs le cas à Rennes puisque à Rennes le théâtre est en face de l'hôtel de ville cette proximité est parfois telle que finalement dans des villes où on a peut-être pas trop de moyens on rassemble dans un même édifice le théâtre et l'hôtel de ville c'est le cas par exemple à Bayonne où vous avez donc la partie centrale de l'édifice ici qui est l'entrée du théâtre et de part et d'autre ici et ici vous avez l'hôtel de ville proprement dit donc avec des services différents qui se partagent on le voit très bien sur le plan donc vous avez ici les services le bureau du maire etc d'autres services de l'autre côté d'ailleurs l'autre côté est plus réservé d'ailleurs à des appartements et le théâtre qui se trouve au centre donc avec ces dispositions de théâtre qu'on va rencontrer pratiquement tout le temps au 19e siècle des dispositions qui sont très critiquées à la fin du 19e siècle par un théoricien qui s'appelle Edwin Sachs qui a écrit un ouvrage sur les théâtres et les maisons d'opéra moderne Sachs qui critique cette manie qu'ont les architectes français à disposer les escaliers aux quatre angles de la salle et sinon bon c'est le principe donc courant de ce qu'on appelle alors on parle souvent de théâtre à l'italienne personnellement j'estime qu'on ne peut pas parler de théâtre à l'italienne ce sont des scènes à l'italienne avec un théâtre qui est en fait une salle à la française puisque la salle à l'italienne c'est le rang de loges superposées fermées alors que la salle française on le verra ce sont des loges qui sont ouvertes ou semi ouvertes cette évolution donc vers l'éclectisme va se renforcer au milieu du 19e siècle où donc là on va multiplier les références à des styles anciens et où on voit donc les façades peu à peu commencer à se surcharger donc on évolue rapidement donc au milieu du 19e siècle vers ce qu'on va appeler donc le style second empire donc cet éclectisme second empire avec des façades qui se chargent de plus en plus d'ornements c'est déjà le cas par exemple avec le théâtre d'Avignon où effectivement on a donc des références à la renaissance avec cette grande loggia mais où en même temps on a donc une multiplication ici on pourrait dire que cette grande loggia ça fait référence effectivement à des architectures de la renaissance italienne de la même manière que les trois arcades le triplet d'entrée en façade mais en même temps ici donc on a cette superposition des ordres d'orique en bas et ionique au sommet qui fait référence à la grande tradition classique et avec cette saillie importante donc de la corniche et donc des colonnes qui évoquent un peu l'architecture romaine donc on a des références multiples qui se conjuguent en même temps qu'ici on a par exemple d'un couronnement de baie qui peut évoquer par exemple les couronnements de baie que l'on rencontre à l'époque 1816 donc on est véritablement entré là dans la période de l'éclectisme architectural avec une ornementation souvent plus didactique des médaillons qui rendent hommage à Molière à Beaumarchais à Rossini des compositions plus mouvementées donc comme celle qu'on a ici et comme celle que l'on retrouve d'ailleurs du même architecte pour le théâtre de Toulon donc la façade principale du théâtre de Toulon à noter également qu'à l'intérieur donc de la salle le décor là aussi va avoir tendance de plus en plus à être surabondant avec une règle d'or on pourrait dire c'est que ça c'est depuis donc Louis-Philippe tous les décors intérieurs des salles abandonnent éventuellement le bleu versaillais qu'on pouvait avoir à l'origine au profit du rouge et de l'or donc ce sont les fameux théâtres rouge et or qui ont donné lieu à la publication d'un livre d'ailleurs par Georges Banu à l'intérieur les salles sont le plus souvent en nu donc quand je parle des salles en nu je parle bien sûr du mur de fond de la salle c'est à dire que le mur de fond qui délimite disons la frontière entre la salle proprement dite et les dégagements et donc ici vous avez effectivement le cas d'une salle en nu alors avec éventuellement très souvent dans les théâtres les petits théâtres de province ou les salles moyennes une récession importante dans la dernière galerie qui permet donc de gagner des places supplémentaires et donc cette cette salle en nu avec évidemment quelquefois des balcons qui modifient l'apparence de cette salle le plus souvent à cette époque là on rencontre également des salles en fer à cheval donc c'est la disposition la plus courante notamment dans les grandes salles vous voyez qu'effectivement vous avez donc ces demi-cercles et puis donc un resserrement du mur un resserrement du mur du fond ici vers le cadre de scène donc on est là dans un type de dispositif qu'on va rencontrer pratiquement tout le temps alors avec des variantes mais généralement pour des grandes salles d'opéra on aura une forme peut-être un peu plus elliptique de la salle et bien sûr toujours ce resserrement vers le cadre de scène qui va permettre de focaliser vers cette perspective illusionniste de la scène à l'italienne les balcons en général dans les théâtres de cette époque là sont en retrait non pas donc c'est en ça d'ailleurs que la salle française est une salle différente de la salle italienne dans la salle italienne les balcons sont tous à l'aplomb et on a donc en fait une sorte d'aspect de ruche qui était très critiqué déjà par les architectes français au 18ème siècle qui considéraient que les théâtres italiens ressemblaient à des colombiers à des pigeonniers alors que dans la salle française on peut les loges sont semi-découvertes au premier balcon et éventuellement au deuxième balcon et ensuite on a des galeries d'amphithéâtre au troisième ou au quatrième balcon ça dépend bien sûr de l'importance du théâtre et avec des balcons qui sont en retrait et bien sûr c'est un principe qui est général en France parce que le public français du moins à cette époque là vient au théâtre autant pour assister à la représentation que de ce qui se passe sur la scène que pour assister à la représentation de la salle c'est à dire qu'on va on va se montrer au théâtre et donc il y a toute une une monstration théâtrale qui est caractéristique du public du XIXe les dispositions donc là aussi je reviens ici donc en fait on a soit cette disposition qui est celle donc inventée par Victor Louis et qui sera reprise par Garnier donc quatre grands arcs sur des colonnes jumelles qui encadrent les loges en passant d'ailleurs on peut dire que c'est finalement le même dispositif dans un certain sens qui sera repris par Perret pour le théâtre des Champs-Elysées puisque la grande salle du théâtre des Champs-Elysées c'est bien sûr différent puisque Perret dit que c'est le système constructif qui a guidé ça mais on arrive quand même à aussi donc quatre grandes arcades l'arcade du cadre de scène et les trois grandes arcades de la salle certains architectes sans doute influencés par l'essor du courant rationaliste le courant rationaliste par exemple prôné par César Dali dans la RGA la Revue Générale de l'Architecture et des Travaux Publics et puis ensuite donc ce courant rationaliste dont le chef de file va être Yudel Duc et ensuite ses émules certains architectes donc commencent à affirmer dans l'espace urbain les différents volumes fonctionnels pour manifester véritablement la spécificité de l'édifice théâtral c'est je croyais avoir une vue d'Angers c'est déjà le cas c'est déjà le cas dans certains théâtres d'Angoulême c'est encore plus manifeste avec le théâtre construit par Alphonse Gosset un théâtre donc achevé en 1866 qui a été qui a été complètement transformé depuis mais les façades subsistent et on voit bien qu'effectivement dans ces façades on a parfaitement l'expression donc du vestibule d'entrée du foyer en façade on voit bien que ceci donc que c'est un élément qui est directement l'élément disons d'accès de foyer pour le public ensuite on a le volume de la salle qui apparaît à ce niveau là et derrière le volume de la cage de scène donc il y a véritablement une expression des principaux composants fonctionnels de l'édifice et en même temps bien sûr le décor devient de plus en plus abondant comme à Chartres et surtout comme au théâtre d'Angers où on a effectivement une façade qui commence à se peupler de sculptures de statues de poiffeux de médaillons de frontons avec des bas-reliefs etc. donc on a une façade qui devient de plus en plus surchargée et qui aboutira bien sûr qui trouvera son aboutissement ultime avec un édifice que je ne commenterai pas trop parce que vous le connaissez tous c'est le palais Garnier donc je n'insisterai pas je ne vous montrerai pas la salle tout le monde connaît la salle du palais Garnier le grand escalier d'honneur et bien sûr tout le monde connaît la façade principale du palais Garnier qui est une véritable débauche d'ornements de sculptures mais cette ornementation que l'on trouve aussi sur les façades latérales ou sur la façade postérieure alors que très souvent dans les théâtres de province on va avoir la façade principale qui va être résornée alors que par contre la façade postérieure ou les façades latérales seront beaucoup plus sobres alors si l'architecture théâtrale française connaît de notables transformations tout au long du 19ème siècle dans son expression monumentale et dans son décor architectural force est de reconnaître que les dispositions internes évoluent peu notamment si on les compare avec les réalisations des pays anglo-saxons l'observation des théâtres édifiés au 19ème siècle ne fait en effet apparaître que des évolutions mineures certes au début du 19ème siècle on avait tendance à voir souvent des façades avec des arcades une série d'arcades d'entrée etc effectivement progressivement on va en venir à une règle de composition qui sera pratiquement généralisée c'est le principe du triplet d'entrée c'est à dire qu'on a trois portes d'entrée qui donnent sur le vestibule avec éventuellement dans des salles plus importantes comme ici la salle du théâtre de Calais des entrées sur les retours de la façade principale vous avez ici donc on a ce triplet d'entrées donc trois arcades et puis donc sur les côtés donc des entrées secondaires mais ce qui est magnifié c'est effectivement donc le triplet et qu'on va retrouver dans pratiquement tous les théâtres même dans les petites salles bon sauf s'il s'agit évidemment de salles minuscules comme je pense par exemple au théâtre des Capucines à Nice donc là il y en a effectivement une seule entrée on n'a pas la place de mettre trois arcades donc ça devient la règle générale on la retrouve on retrouve ça à Lille on retrouve ça à Nancy etc. Dans les petits théâtres et la plupart des théâtres de moyenne capacité ce triplet d'entrée donne sur un vestibule unique dans lequel on va trouver selon les cas des escaliers sur les côtés ou qui donnent directement sur la salle et les escaliers d'angle de la salle ici vous avez le théâtre de Bourg-en-Bresse qui est un théâtre de moyenne capacité relativement important et on a effectivement un vestibule unique ici ce n'est pas pour le public c'est le calorifère donc c'est pour le chauffage de la salle dans les théâtres plus importants je suis désolé mais la photo n'est pas de très bonne qualité c'est une diapo qui a été scannée donc ce n'est pas terrible dans les tables le plus important comme celui de Montpellier un grand théâtre construit par Cassien Bernard Cassien Bernard un émule de Garnier là on a effectivement un dédoublement du vestibule c'est-à-dire que vous avez le vestibule d'entrée ici qui va donner sur ce qu'on appelle le vestibule de contrôle donc c'est celui où on va contrôler les billets et diriger le public vers les différents accès soit au parterre soit aux différents rangs de loge c'est un principe qu'on retrouve dans tous les théâtres français à cette époque-là et qui selon Zax s'explique par le fait qu'en France effectivement on contrôle les billets à l'entrée du théâtre alors qu'on ne trouve pas ça forcément dans d'autres théâtres comme par exemple en Allemagne où effectivement le contrôle des billets se fait sur la place à l'intérieur de la salle et non pas à l'entrée et où dans mesure aussi à cette époque-là très souvent les spectateurs sont des abonnés et donc n'ont pas forcément besoin d'être contrôlés directement à l'entrée on observe également donc si on analyse l'évolution des théâtres sur toute la période du 19ème siècle une augmentation du nombre d'escaliers augmentation du nombre d'escaliers et également un élargissement des dégagements qui manifestent un souci croissant de la part des maîtres d'oeuvre pour la sécurisation du public une sécurisation du public une question donc de la sécurité des théâtres qui suscitent d'ailleurs différents projets de ce qu'on appelle des théâtres de sûreté donc ici c'est le théâtre d'Epernay vous voyez qu'effectivement c'est un théâtre qui est construit donc au tout début du 20ème siècle on voit que par rapport au théâtre construit dans les années 1830-1840 on a des espaces de dégagement qui sont devenus nettement plus larges autour de la salle à tous les niveaux avec d'ailleurs dans le cas du théâtre d'Epernay une largeur égale des dégagements à chaque étage alors que souvent dans les années 1830-1840 les couloirs de dégagements rétrécissaient au fur et à mesure que l'on montait dans les étages et donc un vestibule qui est largement proportionné un foyer ici largement proportionné avec ici d'ailleurs une particularité c'est qu'il y a donc un foyer pour le public des premières et un foyer pour le public des deuxièmes mais qui donne par des becs qui donne sur le public des foyers des premières donc les spectateurs moins fortunés des secondes ayant l'occasion d'admirer les robes des spectatrices plus fortunées du balcon des premières alors ces états de sûreté voilà ça c'était pour montrer le nombre d'escaliers mais c'est pas très bon donc je vais passer vite voilà un exemple des théâtres de sûreté on a donc toute une série de projets notamment autour des années 1889 lors de l'exposition universelle donc il y a un congrès de l'art théâtrale de la même manière on retrouvera aussi des projets de théâtres de sûreté en 1900 il y aura de nouveau un congrès de l'art théâtrale à l'occasion de l'exposition universelle et ces projets de théâtre de sûreté donc où les architectes essayent de concevoir des salles et qui cite un architecte français qui essaye de concevoir une salle où les accès les escaliers sont isolés et en même temps permettent une évacuation rapide du public si possible en 5 minutes ça témoigne bien sûr donc du souci des architectes d'offrir un plus grand confort et une plus grande sécurité au public mais ça témoigne aussi d'un renforcement des règles de sécurité notamment en France ceci dit les architectes français restent fidèles à la localisation des escaliers aux quatre angles de la salle et à la non spécialisation de ces escaliers et en fait on est loin dans les théâtres français de l'ampleur et de la logique d'implantation des circulations horizontales et des circulations verticales des théâtres allemands ici vous avez le cas donc d'un théâtre construit par une firme qui est une véritable on pourrait dire agence d'architecture spécialisée dans la construction théâtrale puisque cette agence donc Ferdinand Fellner et Herman Helmer ont réalisé à eux deux plus pratiquement 50 théâtres dans toute l'Europe ce qui est énorme et c'est aussi un peu ce qui explique les critiques que l'on adresse souvent à cette architecture théâtrale française au 19ème donc les critiques faites par des critiques telles que Zax par exemple c'est que en France très peu de théâtres sont réalisés un architecte réalise à la limite un ou deux théâtres pas plus Garnier il a réalisé Garnier bien sûr et puis le théâtre du casino de Monte Carlo on a Tony Ferret qui a construit deux théâtres mais en général il est rare qu'un architecte français ait réalisé plus de deux ou trois salles de théâtre en Allemagne il est assez fréquent de voir des architectes ayant à leur actif plusieurs salles de théâtre il y a le cas limite qui bien sûr celui de Ferdinand Fellner et Elmer qui ont construit une cinquantaine de théâtres mais on a le cas également de Heinrich Zelling qui a construit à peu près une dizaine de théâtres également donc on a des architectes qui sont véritablement spécialisés qui connaissent à fond ce type de programme et même si dans le cas de Fellner et Elmer ils font des théâtres un peu à la demande sans a priori esthétique aussi bien ils font aussi bien du néo-renaissance du néo-baroque du néo-classique ils font ce qu'on leur demande mais en même temps les dispositions internes des circulations l'organisation de la salle l'organisation du plateau de scène est souvent remarquable par rapport à la qualité moyenne des théâtres français vous voyez que ici on a un système d'accès latéraux et en même temps donc toute une série d'accès rayonnant on retrouve donc ce principe ici donc de cher à Gottfried Zemper donc de l'expression de de l'auditorium en façade avec donc il s'agit donc d'un grand théâtre un théâtre important théâtre municipal d'Odessa avec des descentes à couvert en façade principale et en façade latérale et donc vous voyez l'ampleur des dégagements par rapport à la salle et la multiplication des escaliers rayonnants qui permettent donc de d'évacuer très facilement la salle on pourrait donc s'étonner de ce conservatisme et de cet attachement des architectes français à des dispositions parfois archaïques alors que le programme théâtral fait l'objet d'une production théorique relativement importante en France mais cette production théorique est moins ample qu'Outre-Rhin et se développe plutôt dans la seconde moitié du 19ème siècle avec des ouvrages comme le théâtre de Charles Garnier qui publie donc cet ouvrage en 1871 qui est un peu on pourrait dire une illustration une défense de son opéra c'est la publication en 1886 d'un ouvrage important qui est le traité de la construction des théâtres par Alphonse Gosset et puis on a donc de très nombreux articles à partir des années 70-80 essentiellement qui sont publiés donc dans des revues d'architecture importantes de l'époque des revues telles que la construction moderne ou bien le moniteur des architectes et on a de très nombreux articles souvent sur plusieurs numéros qui abordent donc la question de l'architecture théâtrale la meilleure manière de construire les théâtres et qui font des comparaisons avec les théâtres à l'étranger mais en fait quand on lit les ouvrages théoriques des architectes français on se rend compte qu'ils cherchent plutôt à trouver des réponses pour améliorer le confort la sécurité et les spectateurs ou éventuellement dans quelques cas pour améliorer l'acoustique de la salle mais il n'est pas question de remettre en cause la tradition de la salle à la française ou de la scène à l'italienne il n'est pas question de remettre en cause l'implantation des vestibules d'accueil et de contrôle ni la présence du foyer du public au-dessus du vestibule ni même d'ailleurs la position du parquet par rapport au sol extérieur le parquet c'est-à-dire la partie la plus basse du parterre il consacre de long développement aux circulations sur de long développement sur le nombre sur le dimensionnement des escaliers sur leur implantation et souvent d'ailleurs les avis des théoriciens français divergent sur la question de la localisation des escaliers mais tous condamnent le système anglais car à cette époque-là dans les théâtres anglais donc des années disons 1970-1914 le principe qui règne en règle générale c'est le principe des escaliers spécialisés c'est-à-dire que chaque escalier amène à un étage précis et il n'y a absolument aucune communication entre les circulations verticales aux différents étages à tel point même que chaque escalier a sa propre entrée et sortie bien sûr dans la rue ce qui donne lieu quelquefois dans des théâtres où les parcelles sont relativement petites a des complications absolument extrêmes dans la forme des escaliers vous voyez c'est ici les circonvolutions et la complexité du système d'escalier de cet Avenue Theatre on a donc toute la partie avant du théâtre qui est consacrée à ces principes d'escalier avec des formes d'escalier qui sont plus ou moins alambiquées et en même temps nos architectes français sont aussi tout à fait hostiles à l'effet disgracieux des escaliers de secours que l'on peut voir apparaître sur certains théâtres anglais ou sur certains théâtres américains et ils sont également hostiles à toute traduction emphatique du système de circulation qui est assimilé comme le disent certains c'est le cas notamment d'un critique d'architecture qui écrit dans la construction moderne à cette époque-là qui s'appelle Rébaud à la haine qui parlant d'un projet de Paulin pour la reconstruction du concours de l'opéra comique et évoquant bien sûr aussi certains théâtres de sûreté assimile cela à ce qu'il appelle un parti architectural du sauf qui peut et donc il estime qu'il ne faut pas donner l'impression au spectateur qui va rentrer dans le théâtre qui risque que sa vie à chaque instant et effectivement on a certains théâtres de sûreté c'est le cas ici donc de ce théâtre de sûreté de Laurent Harvey où effectivement on a une traduction absolument vous avez tous ces escaliers en vis qui sont autour donc de petits de petits salons qui entourent donc petits salons de dégagement qui entourent donc le dégagement de la salle et effectivement de l'extérieur ça doit donner un aspect un peu boursouflé ce qu'on appelle un théâtre de sûreté ce sont des projets de théâtre où effectivement le principe c'était de concevoir un projet où les spectateurs soient complètement en sécurité c'est à dire que l'on pouvait évacuer en moins de 5 minutes donc l'idée c'était de fonder entièrement le projet sur cette sécurité contre l'incendie parce que malheureusement le 19e siècle a connu des incendies théâtres dramatiques avec plus de 200 morts voire souvent donc des personnes qui étaient bloquées dans les escaliers qui s'étouffaient en descendant les escaliers qui étaient étouffées par les fumées etc enfin il y a eu des drames absolument épouvantables et donc de plus en plus on essaye de préserver le public de ce genre de drame en ce qui concerne donc la salle les théoriciens français donc à l'exception d'un certain Théodore Lachaise qui publie en 1848 un traité d'acoustique dans lequel il recommande des formes de salles rectangulaires ou éventuellement en éventail dans les traités français les architectes français sont unanimes à rejeter le modèle des salles anglaises de la seconde moitié du XIXe siècle en effet dans les salles anglaises de la seconde moitié du XIXe siècle la fin du XIXe siècle le principe c'est d'avoir des places qui sont toutes de face le plus souvent donc des salles qui sont de forme rectangulaire comme vous le voyez ici vous avez une salle qui est complètement rectangulaire donc avec le parterre ici et des étages de balcon relativement profonds en gradin bien sûr comme on le voit ici donc ces profonds ces galeries de balcon très profondes et qui permettent donc d'assurer une égale vision de la scène à l'ensemble des spectateurs contrairement aux formes de salles en fer à cheval ou des formes de salles circulaires ou en nu où très souvent il y a quand même une partie des spectateurs qui voient assez mal la scène ou qui ne voient qu'une petite portion de la scène quand encore on ne se trouve pas quelquefois comme par exemple au théâtre du Châtelet malencontreusement assis derrière une colonne et obligés d'avoir un torticolis pour arriver à voir la scène pour avoir le spectacle et donc en fait les architectes français sont tout à fait réticents donc opposés à cette forme de salles anglaises et ils sont tout aussi réticents au modèle de la salle d'Aggarienne en éventail dont je parlerai tout à l'heure alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de petits théâtres où les places sont toutes de face mais bon ça s'explique uniquement par le fait que ce sont des petites salles et que si on veut rétabiliser le théâtre on ne peut pas se permettre de faire une salle circulaire on risque de perdre des places c'est le cas aussi de petits théâtres qui souvent servent à la fois de salle des fêtes ou de théâtre et donc c'est le principe une salle des fêtes c'est plutôt d'être rectangulaire mais c'est le cas de beaucoup de théâtres de théâtres de casinos notamment mais dès qu'il s'agit par exemple de casinos d'un certain renom disons d'un certain prestige comme c'est le cas par exemple du grand casino de Vichy à ce moment là le théâtre c'est aussitôt une grande salle à la française avec un plan circulaire ou en fer à cheval comme on le voit donc sur le plan ici ou sur cette vue de l'époque de ce grand théâtre une époque d'ailleurs où on avait encore le grand rideau de scène qui était peint pour les architectes français seule une salle de forme semi-circulaire semi-élyptique ou en fer à cheval convient car écrivent-ils c'est une forme qui par sa sociabilité correspond répond au public français qui traditionnellement aime unir l'attention de la salle à celle de la scène et on a donc toute une série d'écrits où on critique par exemple les anglais on dit que si les anglais ont tous des places de face et qu'ils ne voient que le dos de leurs voisins c'est que ce sont des gens qui ne sont pas très sociables qui sont assez froids et puis bon ils aiment peut-être le théâtre mais les français eux sont des gens qui sont sociaux et qui aiment bien communiquer ensemble leur passion du théâtre donc on a toute une série de discours de ce genre avec aussi quelques fois des critiques aussi sur le public allemand qui sont des fous de musique mais bon on considère qu'on n'a pas à faire des salles uniquement pour des fous de musique et ceci dit les auteurs français n'en sont pas moins attentifs quand même aux progrès qui sont réalisés outre Rhin dans le domaine de la machinerie de scène car en fait les progrès qui sont réalisés dans la machinerie de scène c'est essentiellement en Allemagne qu'ils surviennent avec les premières scènes sur des reins hydrauliques avec l'apparition des scènes tournantes comme la scène tournante de Lautenschläger des progrès qui sont énormes qui sont réalisés également en Allemagne dans le domaine du chauffage et de la climatisation des salles et d'ailleurs certains architectes théoriciens français déplorent le peu d'intérêt en général des architectes français pour ces questions techniques il ne faudrait pas en conclure pour autant que les théâtres français sont imperméables aux avancées technologiques dès le milieu du 19ème siècle d'abord l'éclairage au gaz va se généraliser et sera assez vite supplanté à la fin du 19ème siècle par l'éclairage électrique certains architectes portent une très grande attention aux aspects techniques ainsi Gabriel Daviou a porté une grande attention bon c'est pas très bon comme image mais on voit ici le sous-sol ou le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée du théâtre du Châtelet le sous-sol du théâtre lyrique où on voit que Daviou s'intéresse au réseau d'amener de l'air frais d'extraction du verre vicié etc donc il s'intéresse il a porté une très grande attention à ces problèmes de chauffage et de climatisation de la salle Daviou d'ailleurs décide dans le théâtre du Châtelet de remplacer le lustre traditionnel qui était au milieu de la salle par un éclairage avec des réflecteurs donc qui permet d'avoir un éclairage plus homogène et qui permet d'éviter effectivement d'avoir cette lumière qui peut éblouir au milieu de la salle qui peut être gênante pour les spectateurs de la même manière on voit bien sûr les architectes s'intéresser aussi aux nouveaux matériaux pour la construction des théâtres à partir du milieu du 19e siècle la plupart des planchers des théâtres sont en ossature métallique et d'ailleurs Garnier lui-même ici c'est une photo de chantier du palais Garnier Garnier lui-même utilise largement l'ossature métallique pour la construction de l'opéra puisque vous voyez que tous les planchers de la salle les balcons les encorbellements des balcons les poteaux etc. tout est en métal mais bien sûr Garnier va s'empresser de masquer complètement cette ossature derrière le luxe des marbres des stucs etc. parce que son partie son esthétique c'est lui-même il a dit un individu ne se promène pas en squelette il a toujours de la peau il y a toujours un certain nombre de points par dessus qui masquent son ossature pourquoi l'architecture devrait-elle se promener en squelette et faire apparaître son squelette donc c'est donc on pourrait dire un travail de camouflage de la structure constructive auquel se livre Garnier et d'ailleurs c'est ce même travail auquel se livre la plupart des architectes français qui construisent des théâtres même si quelquefois dans les dessins dans les projets dans les plans on voit apparaître des dessins de détail des ossatures des colonnes en fontes etc mais en général on masque tout cela et c'est le cas aussi lorsqu'on verra apparaître se généraliser l'utilisation du béton armé à partir de 1900 dans la construction des théâtres je pense par exemple au théâtre de Nancy sur la place Stanislas quand on voit ce théâtre de l'extérieur et quand on visite ce théâtre à l'intérieur on n'imagine absolument pas que c'est un théâtre qui est entièrement avec une ossature en béton or Necker pour construire ce théâtre a fait appel à l'entreprise France Lanor qui était une entreprise de béton armé travaillant sous licence NBIC et donc l'ossature du théâtre est entièrement en béton mais bien sûr tout ceci est recouvert de plâtre de gipserie de dorures qui ne font pas apparaître ce matériau il n'y a même pas l'once d'une recherche d'expression de l'ossature constructive comme le fera Perret au théâtre des Champs-Elysées si on accepte l'opéra de Garnier qui est effectivement une oeuvre qui est comparable par sa qualité par sa logique dans les circulations par l'ensemble disons du rationalisme qui a présidé à sa conception et qui est donc l'égal des grandes salles d'Europe de l'Est il faut bien voir que la production de l'architecture théâtrale française est loin d'égaler celle des pays germaniques dont les qualités tiennent d'une part à une réglementation plus stricte au niveau de la sécurité par exemple on n'a pas le droit en Allemagne d'avoir un façade avec un théâtre qui inclut un intérieur d'autres bâtiments il faut qu'il y ait au moins trois façades qui soient libres donc réglementation plus stricte et bien sûr la qualité donc la maîtrise à laquelle sont parvenus les architectes tels que la firme Fellner et Elmer qui sont devenus des spécialistes de construction théâtrale si l'expression architecturale suit les mêmes évolutions qu'en France où on passe progressivement du néoclassicisme à l'influence de la naissance puis à l'éclectisme néo-baroque les théâtres germaniques se distinguent par l'ampleur de leur dégagement là je vous montre une planche qui est tirée du livre de Sachs Modern Opera Houses and Theatres où on voit qu'effectivement dans l'ensemble on a toujours un regroupement des circulations verticales qui se trouvent en façade principale ou disons à l'avant c'est le cas ici ou dans des systèmes rayonnants ça ne marche pas très bien la souris et avec donc des dégagements on le voit ici on le voit ici donc des dégagements qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on peut avoir en France donc une ampleur de dégagements une logique de distribution verticale donc généralement regroupée en façade ou dans une disposition radiale comme on l'a vu à l'Opéra de Dresde ou par exemple au théâtre municipal d'Odessa et une production qui tranche également avec les théâtres français par l'importance et la qualité des services de scène le caractère performant des équipements techniques et en fait c'est essentiellement en Allemagne et aux Etats-Unis que les avancées décisives vont poser les fondements de l'architecture théâtrale contemporaine outre-Rhin la rupture radicale que manifeste la salle de Agnerienne est le fruit d'une activité théorique qui s'est poursuivie depuis le début du 19ème siècle je pense par exemple au traité de Langhans dès 1810 qui anticipe des aspects de l'acoustique qui seront explicités par Sabine à la fin du 19ème et qui se livre à une étude graphique des ondes sonores et qui propose ailleurs des formes de salles différentes pour le théâtre et l'opéra ceci dit les esprits ne sont pas encore prêts pour accepter une réforme de la configuration du théâtre à l'italienne en Allemagne mais l'activité théorique ne s'en poursuit pas moins et est caractérisée à la différence de la France par l'attention portée non seulement à l'acoustique des salles mais aussi à la question de la visibilité ces préoccupations vont amener par exemple un architecte important de la fin du 18ème Friedrich Gilly a envisagé une forme de salle qui annonce un peu ce que sera la salle en éventail wagnerienne avec donc cette attention portée au problème de visibilité c'est le cas aussi de Schinkel qui réalise des esquisses qui anticipe la salle en éventail qui sera finalement proposée par Gottfried Zemper pour le projet monumental de théâtre à Munich donc un théâtre qui devait être destiné à accueillir les opéras wagneriens donc ce projet n'a jamais vu le jour mais c'est la première manifestation donc dès 1864 à l'époque où Gottfried Zemper collabore avec Wagner première manifestation d'une salle en éventail qui ronde complètement avec le principe de la salle italienne ou française on reste bien sûr dans un dispositif de scène à l'italienne et finalement donc ceci va aboutir à la première grande rupture du lieu théâtral et donc du théâtre traditionnel qui est le Festspielhaus de Berruth conçu donc par Otto Brugwald qui était donc un élève de Zemper et associé donc pour les questions acoustiques à l'ingénieur Karl Brandt et qui va donc donner lieu à cette salle wagnerienne donc avec une forme en éventail avec donc un angle donc l'angle disons de cet éventail donc c'est un secteur circulaire de 60 degrés donc qui permet d'avoir une ligne et visibilité parfaite pour l'ensemble des spectateurs de ce qui se passe sur la scène avec la disparition des loges d'avant scène avec la disparition également des loges latérales et vous voyez vous n'avez plus de loges latérales ici il y a juste quelques loges au fond et un proscenium important voilà donc cette salle un proscenium qui s'avance largement dans la salle qui va permettre donc aux chanteurs d'opéra de venir se projeter leur voix dans la salle de manière à éviter que la voix se perde dans les cintres et en même temps donc un dispositif complètement nouveau qui est le principe de l'orchestre enterré dans ce qu'on appelle la force d'orchestre de nos jours qui permet d'éviter aux spectateurs de voir les musiciens ou de voir le chef d'orchestre et d'avoir l'impression que la musique sort du plateau de scène comme ça de manière invisible et donc va baigner complètement l'ambiance et bien sûr cette principe donc de salle complètement nouvelle de la part de Wagner il était c'était pour favoriser la fusion du public du spectateur avec le spectacle qui se produisait sur scène avec cette idée déjà un peu d'un théâtre total mêlant les lumières la musique la chorégraphie le drame et donc de manière à concentrer le spectateur sur la scène Wagner voulait que rien ne vienne perturber l'attention du public alors bien sûr ce modèle Wagnerien ne va pas se diffuser tout de suite la majorité des théâtres qui se construisent après la salle après Berreuth restent des théâtres qui sont des théâtres qui sont à mi-chemin entre la salle italienne et la salle française mais ce modèle va quand même faire quelques émules notamment de la part d'un architecte qui s'appelle Max Littmann qui va réaliser pratiquement presque une réplique du Feschpilhaus de Berreuth à Munich c'est le théâtre du Prince Régent qui est achevé en 1901 où il reprend le principe de la salle en éventail le principe de la force d'orchestre et également qui va rééditer ceci avec le Hoftheater de Weimar terminé en 1905 et là aussi donc il reprend le principe de la salle wagnerienne de la force d'orchestre et vous voyez ici d'ailleurs que vous avez en outre une scène avec des plateaux de scène avec des différents éléments qui peuvent être portés par des vérins donc un principe de scène sur vérins hydrauliques qui va se généraliser en Allemagne à cette époque là alors certains architectes par contre ne reprendront que certains aspects de la salle wagnerienne donc ça sera par exemple la disposition en éventail des places dans les théâtres municipaux par exemple d'Essen ou de Rostock c'est la suppression des loges d'avant scène et l'attention portée aux lignes de visibilité par exemple dans le Volkstheater de Worms par ailleurs en Allemagne la concession de l'orchestre invisible se généralise à partir de 1890 dans toutes les salles germaniques alors qu'en France on n'a que très peu d'exemples et qu'il y a encore pendant pas mal de temps une certaine réticence pour la fosse d'orchestre à l'Opéra de Paris on mettra un certain temps à adopter ce système partant de systèmes voilà c'est la tête de Rostock même principe place de face donc ici c'est la disposition en éventail des places partant de fondements théoriques différents de ceux de Wagner mais partageant le même souci d'assurer des conditions de visibilité égales et d'écoute à l'ensemble des spectateurs sans distinction de classe Adler et Sullivan jettent les bases des conceptions modernes de l'architecture théâtrale avec la construction de l'auditorium building à Chicago entre 1886 et 1890 certes ils ne reprennent pas le dispositif de la fosse d'orchestre wagnerienne donc là vous avez la forme de la salle donc salle rectangulaire place toute de face excellente visibilité pour tous à l'exception de quelques loges latérales mais ce qui est absolument nouveau et innovant et qui va avoir une influence importante dans cet édifice c'est d'une part donc le le grand ébrasement du cadre de scène la largeur de ce dernier la saillie importante du proscenium en avant de la scène la forme rectangulaire de la salle et surtout donc quelque chose de relativement nouveau donc on avait déjà vu en fait dans l'auditorium du trocadéro de Daviau et Bourdet c'est l'adoption de ce qu'on appelle la courbe audito-visuelle une courbe qui a été théorisée par l'anglais Scott Russell et qui permet donc d'avoir une excellente visibilité pour l'ensemble des spectateurs de ne pas être gêné sauf si on a effectivement une personne qui a un chapeau très important devant mais ne pas être gêné par le spectateur qui est devant mais le plus important c'est surtout d'une part le traitement du plafond suspendu qui permet donc d'éviter des réverbérations trop importantes et c'est surtout la flexibilité de cette salle qui est quelque chose de complètement nouveau en effet cette salle est conçue de telle manière c'est une sorte de mécanisme qui fait que ici vous avez la configuration de la salle pour par exemple un grand concert des chœurs ou un grand concert symphonique et donc l'ensemble de la salle donc les publics est assis sur le parterre incurvé sur les immenses galeries à l'arrière et donc sur les galeries supérieures également mais ces deux galeries supérieures peuvent se relever comme c'est le cas ici et permettre donc d'avoir à ce moment là une configuration pour les représentations d'opéra et puis vous avez une troisième configuration qui est la fermeture par des rideaux ou par des cloisons promovibles de la première galerie qui permet donc de réduire l'importance de la salle en profondeur et donc d'avoir une configuration théâtre pour les représentations de théâtre parlé donc on a ici le premier exemple avec en même temps donc bien sûr une scène là aussi sur vérin hydraulique donc on a le premier exemple de tentative d'une salle modulable qui permet donc de répondre à différentes fonctions à noter que sur le plan de l'acoustique bon il n'y a pas véritablement de recherche acoustique de la part d'Adler et Sullivan mais que c'est également des Etats-Unis que viendra donc la résolution la première résolution des problèmes acoustiques grâce à un ingénieur américain Wallace Clément Sabine qui va faire faire une avancée décisive à la science acoustique qui va poser les fondements de la science acoustique moderne en établissant l'équation de la réverbération équation de la réverbération qu'il a été amené à établir sur le plan théorique en étant amené à corriger l'acoustique défectueuse d'une salle du Fogart Museum à la demande donc de Harvard et avec un tel succès qu'il sera désigné comme conseiller acoustique pour le projet et la construction du Symphony Hall de Boston qui est considéré comme une des meilleures salles de concert dans le monde et bien sûr Sabine va écrire et va publier donc des écrits sur l'acoustique qui s'occuperont une influence énorme alors on le voit donc des progrès considérables des changements considérables surviennent donc aux Etats-Unis ou en Allemagne et en France en fait il faut attendre la veille de la première guerre mondiale pour trouver des réalisations qui rompent avec la tradition si on accepte quelques projets comme un projet d'opéra populaire de Charles Blondel mais que je n'ai pas mis là en fait c'est l'achèvement du théâtre des Champs-Élysées en 1913 qui va marquer une première rupture avec l'architecture théâtrale du 19ème pour une première raison c'est que déjà c'est en France un cas unique d'un grand théâtre avec une grande salle d'opéra qui est construit uniquement grâce à l'initiative privée et en outre un théâtre qui associe trois salles une grande salle d'opéra une petite salle enfin une salle moyenne disons pour la comédie pour le théâtre et une troisième salle qui à l'origine était une salle d'exposition et qui sera transformée en studio le studio des Champs-Élysées en 1922 pour Louis Jouvet alors c'est un théâtre qui effectivement reste quand même en partie traditionnelle puisque la salle ça reste une salle à la française avec des escaliers qui sont situés aux quatre angles mais par contre c'est une salle qui innove par d'une part l'ampleur des dégagements vous voyez la largeur des couloirs la largeur des dégagements à tous les niveaux si on revient même ici on voit bien qui innove également par l'abandon des loges d'avant scène donc là on pourrait dire c'est une petite référence à Wagner la suppression du foyer de la grande salle au profit de vastes preu noirs qui débouchent donc sur l'atrium d'entrée de la salle qui innove aussi par la généralisation de l'éclairage indirect on n'a absolument aucune à part quelques luminaires ici mais en général tout l'éclairage vous voyez ici est un éclairage indirect grâce à des corniches dans le plafond qui abandonne aussi le profit le principe du lustre donc là c'est pas nouveau mais le bouclier lumineux existait déjà mais jamais on avait réalisé un bouclier lumineux ici d'une telle ampleur qui est soutenu par des tiges métalliques au plancher de la salle de répétition qui se trouve au dessus et qui innove aussi bien sûr par les encorbellements audacieux des balcons puisqu'il n'y a absolument aucune colonne qui vient gêner la visibilité des spectateurs puisque tous les appuis sont situés en arrière avec ce fameux principe des quatre paires de grands poteaux qui sont reliés à des ponts ici ce que Péret appelle des ponts qui permettent de réaliser qui sont des poteaux de fonds qui vont jusque dans les fondations et qui permettent de réaliser la partie essentielle de la structure de cet ensemble donc on a une salle relativement traditionnelle c'est toujours le rouge et or etc mais par contre ce qui est nouveau c'est d'une part l'attention qui est portée au confort du public par je ne sais pas la présence d'un salon des dames le bar en sous-sol des ascenseurs un système de chauffage et de climatisation qui est vraiment au dernier cri de la technologie un confort qui il est vrai a été voulu par le promoteur du théâtre qui était Gabriel Astruc qui désirait offrir à un public privilégié et un peu aristocratique le confort disons ce qu'on trouvait de mieux dans les théâtres anglo-saxons mais en fait si ce théâtre ouvre une ère nouvelle c'est pas tellement par l'organisation intérieure qui reste traditionnelle que par l'expression architecturale et le parti constructif et donc la volonté de Perret d'exprimer le système constructif dans les façades donc une expression architecturale élégante austère aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur avec bien sûr une façade un revêtement de pierre sur l'avenue Montaigne mais où le revêtement est conçu de telle sorte que ça évoque le système structurel mis en place et donc le grand portique qui assure la solidité de l'édifice et donc à l'opposé des façades au décor sursargé et bavard de la fin du 19ème siècle Perret supprime toute ornementation simplifie au maximum la modérature pour traduire en façade des principales divisions du bâtiment et l'ossature en béton armé c'est cette ossature qui commande à l'extérieur comme à l'intérieur une ornementation archidectonique qui exalte la logique du système constructif tout en accueillant en des endroits précis les œuvres des artistes qui ont collaboré à ce remarquable exemple de synthèse des arts Bourdel Maurice Denis Le Basque Marval Kerx-Xavier Roussel Vuillard c'est tout enfin quelques autres une autre rupture tout aussi fondamentale se produit la même année en 1913 avec l'aménagement de la petite salle du Vieux Colombier par Jacques Coppeau qui marque la prise du pouvoir des metteurs en scène dans la conception du lieu théâtral contemporain dans cette petite salle de 315 places toute de face Coppeau élimine le cadre de scène qui traditionnellement assurait la césure entre le lieu théâtral et le lieu du public et il aménage un vaste procénium comportant des accès directs à la salle et sur lequel il établit une structure fixe qui peut s'adapter à toutes les œuvres par l'adjonction de quelques éléments décoratifs ainsi l'illusionnisme une perspective de la scène à l'italienne est rejetée au profit d'un plateau dépouillé et d'une économie de moyens qui privilégie l'œuvre et la présence des acteurs le jeu des acteurs toutefois la France de l'entre-deux-guerres reste majoritairement fidèle à des dispositifs traditionnels même si on peut noter un effort de stylisation dans certains théâtres parisiens comme celui du théâtre Saint-Georges de Cyclistes ou la Michaudière de Blisennes qui sont bons exemples d'ailleurs de l'architecture Art Déco dans le décor des théâtres ou si on peut évoquer aussi le fameux théâtre Pigalle de Charles Cyclistes qui se distinguait par la sophistication de sa scène tournante avec des ascenseurs perfectionnés des équipements d'éclairage extraordinaire mais en dépit du raffinement du décor moderne de Cyclistes c'est quand même une salle qui relève de conceptions relativement traditionnelles le seul édifice mais qui sera un édifice éphémère qui introduit une certaine nouveauté dans les dispositifs dans le dispositif théâtral c'est le fameux théâtre de l'exposition de 25 construit par réalisé par Perret en association avec André Granet et où Perret ici utilise un dispositif qui avait d'ailleurs déjà été utilisé par Van de Vel pour le théâtre de l'exposition du Werkbund à Cologne en 1914 qui est le dispositif de la scène tripartite donc un dispositif qui lui est bien sûr soufflé par les metteurs en scène de l'époque il avait cherché d'ailleurs avant d'arriver à cette forme définitive de salle des systèmes de salles transformables mais c'était trop coûteux c'était trop long à transformer et finalement il a abandonné au profit d'une salle qui est quand même volatilment nouvelle à la fois bien sûr par son dépouillement par sa géométrisation par aussi bien sûr l'expression du système constructif qui magnifie donc un traitement architectural qui magnifie le système constructif et surtout un éditorium dont l'éclairage est dispensé par un plafond vitré donc ce plafond vitré qui était à ce niveau là et autour duquel d'ailleurs on avait toute une galerie technique qui permettait donc d'installer des spots lumineux les projecteurs etc. avec donc un jeu d'or qui se trouvait d'ailleurs à l'arrière de la salle l'autre il faut attendre en fait donc 1937 pour qu'enfin en France on adopte le principe de la salle wagnerienne avec le théâtre le théâtre du Palais de Chaillot réalisé par les frères Nirmans et qui ouvre en 1938 et donc là on a effectivement un théâtre qui d'une part se signale par l'ampleur de ces dégagements des circulations le nombre et la dimension des circulations verticales donc on a là effectivement on a enfin une salle qui correspond à la logique des circulations et à l'ampleur des dégagements que l'on avait dans les théâtres germaniques et bien sûr avec une salle en éventail donc qui permet d'avoir une excellente visibilité pas de loge pas de loge d'avant scène bien sûr un grand balcon en gradin mais une salle qui a été critiquée d'une part parce qu'elle avait une trop grande largeur donc une largeur qui était due au fait qu'on avait donc un cadre de scène qui pouvait avoir 34 mètres d'ouverture donc ce qui est énorme et effectivement une salle qui était assez dure pour les comédiens parce qu'il fallait avoir quand même une voix qui portait pas mal pour arriver à se faire entendre au dernier rang des spectateurs donc c'est une salle qui a été quand même pas mal critiquée à cause de cela mais une salle qui est importante un théâtre qui est important parce que c'est aussi un remarquable exemple de synthèse des arts notamment donc dans les espaces de dégagement dans le foyer du public on a de très beaux exemples de l'art décoratif de l'époque mais en dehors donc de ce théâtre de l'exposition de 25 et du palais de Chaillot on peut dire que ces deux œuvres sont un peu des exceptions dans la production architecturale française et si on regarde ce qui se construit à la même époque on sait par exemple le théâtre de Carcassonne qui est achevé en 1935 le théâtre de Carcassonne qui reste encore une salle à la française certes modernisée certes avec l'esthétique de l'époque mais qui reste une salle traditionnelle et en fait on est loin dans l'entre-deux-guerres en France des réalisations et des recherches qui sont menées outre-Rhin sous l'impulsion de metteurs en scène tels que Appia Max Reinhardt ou Piscator c'est en effet dans ce contexte allemand de recherche architecturale de recherche théâtrale que Hans Pelzig va réaliser pour Max Reinhardt Max Reinhardt l'étonnant théâtre expressionniste du Grosse Spielhaus Schauspielhaus de Berlin en 1919 donc une salle énorme qui est en fait l'adaptation d'un ancien cirque et où on a donc ces dispositifs vous voyez cette salle avec ce côté expressionniste une espèce de stalactite qui tombe de la coupole une coupole d'ailleurs qui avait un peu qui posait quelques problèmes acoustiques comme toutes les coupoles en général dans les théâtres et avec donc cette grande scène ce proscenium donc cette scène qui pouvait être transformable avec une scène tournante un proscenium qui pouvait s'avancer largement dans la salle et qui répondait complètement aux attentes de Reinhardt qui voulait promouvoir un théâtre total combinant le drame la danse la musique les jeux de lumière le spectacle grâce à un parterre transformable et donc un plateau de scène pénétrant profondément dans l'espace c'est à la même époque un peu plus tard quelques années plus tard qu'un autre réformateur du théâtre demande à Walter Gropius d'élaborer en 1927 un projet de théâtre total qui est conçu comme une véritable machine pouvant satisfaire tous les besoins de mise en scène et donc Gropius abolit ainsi toute hiérarchisation des places c'est qu'on soit un dispositif précurseur qui permet de passer d'une scène à l'italienne traditionnelle pardon à une arène centrale ou une scène on est pront donc les grands types de scènes qu'on a dans l'histoire du théâtre alors c'est un projet qui n'a jamais été réalisé parce que Piscator n'a pas trouvé les financements mais c'est un projet qui est important qui a énormément influencé les architectes et qu'on retrouvera par exemple dans la maison de la culture de Wachenski ou dans la maison de la culture d'Amiens par Sonrel en France l'immédiate après-guerre ne voit pas de développement bien nouveau le théâtre national de Sonrel reste une salle traditionnelle c'est une guerre des formules utilisées par les frères Perret au début de leur carrière de même les théâtres de la reconstruction n'apportent guère de nouveautés relèvent même d'ailleurs d'une certaine banalisation du répertoire moderne avec des grôles rythmées par des colonnes en béton brud et des coffrages des salles qui souvent offrent une bonne visibilité comme à Limoges ou à Caen mais un confort moyen et une acoustique souvent défectueuse et une faible inscription urbaine et caractérisation du programme en effet si on regarde par exemple le théâtre de Caen réalisé donc achevé en 1963 par Alain Bourbonnet et François Carpentier on voit qu'on est un peu dans un certain poncif des compositions architecturales du mouvement moderne à cette époque là un bâtiment bas un bâtiment haut à la limite c'est le même type de composition qu'on trouve pour les palais de justice pour des préfectures pour des hôtels de ville etc donc c'est bâtiment bas bâtiment haut donc bâtiment haut qui est la cage de scène bâtiment bas qui est la salle de théâtre avec donc un traitement architectural de l'enveloppe qui finalement manifeste assez peu la spécificité du programme théâtral donc une certaine banalisation et à l'intérieur finalement on se rend compte que dans cette salle de Bourbonnet c'est une salle traditionnelle c'est la salle circulaire rien à voir avec les avancées qui ont été faites à l'étranger et si on compare pour prendre un exemple avec ce qui se fait en Allemagne à la même époque j'ai décidé de comparer ça par exemple avec un théâtre qui est achevé en 1963 qui est le théâtre municipal d'Ingolstadt on se rend compte que en fait dans ce théâtre c'est en fait un théâtre qui associe à la fois une salle des fêtes donc la salle des fêtes qui est ici donc celle des fêtes pouvant servir également de salle de concert et un théâtre proprement dit donc avec chaque fois des formes qui sont adaptées avec une grande scène avec une scène latérale donc des dégagements très importants et donc une véritable recherche architecturale et une recherche architecturale aussi bien dans plan dans l'organisation des espaces des espaces servants des espaces servis que dans l'expression architecturale extérieure ou intérieure ici donc c'est la façade postérieure avec un certain brutalisme qui est effectivement l'esthétique de l'époque brutalisme du béton brut de décoffrage un caractère plastique presque un peu néo-expressionniste qui est intéressant et pareil dans la salle donc c'est ce béton brut ce magnifique béton brut avec donc une véritable plastique architecturale dont on n'a pas l'équivalent en France et c'est en fait en France dans les années 60 que l'architecture théâtrale va véritablement commencer à se tourner résolument vers la modernité et la remise en cause du lieu théâtral traditionnel cette révolution c'est le fruit des attentes d'une partie des gens de théâtre qui va notamment s'exprimer à l'occasion du colloque de Royaumont en 1961 colloque organisé par le CNRS et c'est aussi donc le résultat la conséquence du programme des maisons de la culture qui est lancé par Malraux en 1961 il en avait parlé avant mais c'est véritablement lancé en 1961 et dont les missions induisent de disposer d'un outil offrant une grande polyvalence afin de juxtaposer plusieurs modes d'expression cinéma théâtre danse musique expositions conférences bibliothèques pour réaliser une animation totale et continue le conseiller de Malraux chargé de piloter ce programme Pierre Moineau insiste sur ce concept de polyvalence qui va conduire le plus souvent à organiser le complexe culturel autour de deux salles une salle d'environ 1000 places fixes et frontales donc avec une scène à l'italienne selon une disposition classique et une petite salle totalement transformable adaptable à chaque spectacle et c'est sur ces principes que Sonrel édifie la maison de la culture d'Amiens on voit bien on voit bien que vous avez effectivement une grande salle d'ailleurs qui est elle aussi transformable puisque vous voyez que vous avez deux plateaux tournant ici et puis donc une petite salle ici et c'est également sur ce principe malheureusement je n'ai pas eu le temps de mettre la diapo que va être édifiée donc la maison de la culture qui est peut-être la plus représentative et la plus aboutie de ce programme qui est celle de Grenoble réalisée par André Bojinski avec donc cette fameuse salle théorique qui permet donc de s'adapter à différents types de représentations Ce souci de la flexibilité de la salle est véritablement un souci qui prédomine dans les réflexions des architectes à cette époque-là dans les années 60 et 70 où on a donc toute une série de recherches qui sont faites ici je vous présente donc un projet de René Alliot en collaboration avec la UA qui est un projet d'ensemble culturel donc réalisé entre 62 et 63 enfin projeté entre 62 et 63 où on voit bien qu'effectivement les architectes et l'océnographe donc essayent de trouver un dispositif architectural ici qui permet donc toute une série de configurations possibles bon il y a d'autres recherches qui sont faites un peu partout dans le monde à cette époque-là et cette une autre illustration peut-être la plus manifeste en France de la rupture définitive consommée avec la salle traditionnelle c'est l'aménagement du théâtre de la ville par Fabre et Pérotet dans l'ancien théâtre lyrique qui était devenu qui avait pris le nom de théâtre Sarah Bernard donc sur la place du Châtelet où Fabre et Pérotet donc membre de la UA associé à René Alliot pour la scénographie conserve donc l'enveloppe extérieure donc il conserve le caractère urbain de la place du Châtelet le caractère Napoléon III de la place du Châtelet mais il casse tout il modifie complètement l'intérieur et ils aménagent donc une salle disposée en gradin pouvant ayant une capacité de 1000 à 1100 places selon que l'avant scène est montée ou non avec une scène dont l'ouverture peut varier de 10 à 22 mètres selon les nécessités de la mise en scène une scène qui peut prendre toutes les dimensions voulues grâce aux éléments du plateau qui sont montés sur vérins une salle très sobre sans éléments décoratifs autonomes une salle donc très fonctionnelle dans une polychromie à base de brun avec des panneaux acoustiques en palisandre une moquette terre de sienne des fauteuils confortables et donc une salle avec des faces toutes de faces le plan donc on pourrait dire un plan en éventail à l'intérieur d'une salle rectangulaire qui est véritablement le principe qu'on va retrouver ensuite dans pratiquement toutes les salles postérieures aux années 70 et dès lors on va voir avec en même temps aussi j'oubliais un élément important qui est l'importance accordée aux espaces de dégagement aux restaurants cafétérias etc qui permettent d'avoir une transparence et une communication entre la ville et le théâtre dès lors on va donc voir s'élever en province des théâtres qui répondent aux nouvelles exigences du lieu théâtral moderne et qui souvent d'ailleurs conjuguent dans un même édifice comme au nouveau théâtre d'Orléans de Sonrel et du Tilleul une salle de mille places un théâtre d'essai un pavillon des enfants un cratère une bibliothèque une cafétéria sont comptés des bureaux des loges des loges pour les artistes des salles de répétition des réserves à décors etc donc on voit qu'on a un véritable complexe culturel le théâtre d'Orléans c'est pas une maison de la culture c'est véritablement un théâtre mais qui est un complexe les zones suburbaines sont également un terrain d'élection pour les constructions nouvelles soit qu'elles utilisent d'anciens théâtres comme au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis soit qu'elles utilisent des édifices conçus pour d'autres usages comme le théâtre des quartiers d'Ivry soit que l'on fasse effectivement une construction neuve comme c'est le cas à Nanterre pour le théâtre des Amandiers il est vrai qu'on assiste à une certaine banalisation souvent de ces espaces avec une construction industrialisée une scène qui est une scène disons très une salle qui devient presque comme au théâtre des Amandiers une sorte de boîte très technique avec les projecteurs au plafond qui permet la disparition du cadre de scène également au théâtre des Amandiers il n'y a absolument aucun cadre de scène il y a un grand plateau qui permet donc d'avoir un contact plus étroit avec le jeu théâtral et solution des problèmes avec haustique qui font appel à des revêtements plutôt qu'à la recherche d'un plan idéal alors cette quête de modularité qu'on avait rencontrée dans les années 60 et 70 commence à trouver ses limites notamment avec la transformation du théâtre du Palais de Chaillot voulue par Jacques Lang et qui a soulevé de nombreuses polémiques et de nombreuses critiques et qui a engendré d'ailleurs certaines déconvenues dans la mesure où on s'est rendu compte que ce système modulable était très lourd assez coûteux d'entretien et finalement pas forcément très efficace et ceci correspond à la période où après 68 le théâtre commence souvent à sortir de l'édifice théâtral un théâtre de rue ou s'installer dans des investir disons d'autres lieux que des lieux théâtraux c'est le cas par exemple d'Ariam Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes et c'est l'époque où également certains metteurs en scène commencent à relativiser les critiques que l'on avait pu adresser à la salle traditionnelle c'est le cas par exemple de Peter Brook qui s'installe dans l'ancien théâtre des bouffes du nord et qui va donc perdurer dans cette salle et donc en fait on se rend compte qu'à partir des années 80 il y a toute une série disons de programmes d'édifices théâtrales où il s'agit en fait d'aménager une salle dans un endroit déjà existant ce qui n'empêchera pas bien sûr qu'on construise aussi de théâtres complètement modernes mais bon là c'est une période donc c'est cette période 80-90-2000 que je n'ai pas eu le temps d'étudier en détail dans la mesure où d'abord il n'y a pratiquement pas de publication là-dessus en dehors bien sûr des articles qui peuvent paraître dans les revues d'architecture mais qui sont un peu des collages d'articles sur différents édifices sans qu'il y ait véritablement une vue d'ensemble sur la production voilà je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements